Alors, maintenant, donc, nous allons… Alors, le professeur Bonnois nous dit discrètement pour une session de CME, est-ce que je peux parler ? Oui, vous pouvez les excuser, je suis obligé de vous laisser. Merci. J'avais été en émission prévenu de cette CME qui est obligé de partir et merci d'avoir accueillé à des modérateurs de cette séance. Alors, maintenant, Vincent Borbery, chef de service au 15-20, directeur du groupe de recherche clinique 32, Transplantation et thérapie innovante de la cornée à Sorbonne Université. Alors, Vincent, tu vas nous parler d'un autre sujet. En fait, l'œil, c'est un petit monde de 25 mm, mais on y trouve pratiquement tout. Et tu vas nous parler de la grève de cornée à thérapie cellulaire, une révolution dans le traitement des pathologies cornéennes. Merci, Jean-Pierre. Alors, chers collègues, je vais vous parler souvent d'une chose qui était, qu'on vivait un petit peu comme une révolution il y a 20 ans, mais c'est une révolution qui est quand même assez lente, parce que beaucoup de choses font que les progrès sont ralentis, notamment tous les aspects réglementaires. Alors, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de passer de la grève de tissus à la grève des cellules grâce à l'utilisation des cellules souches et donc la médecine régénérative. Les cellules souches sont des cellules qu'on connaît depuis pas si longtemps que ça et qui ont des grandes caractéristiques. Elles peuvent s'auto-renouveler de manière très importante. Elles forment des clous dans la culture et elles peuvent se différencier dans les différents tissus qui composent notre organisme. Alors, on connaît un certain nombre de cellules souches dans notre organisme en parlant de la cellule souche embryonnaire jusqu'à la cellule souche somatique adulte que l'on trouve dans nos différents tissus qui va produire nos cellules somatiques, en passant par la cellule souche fétale, les cellules germinales primordiales. Toutes ces cellules ont des capacités de division très importantes. Alors, plus elles vont aller vers la différenciation et plus leur potentiel de division va diminuer et plus leur potentiel de différenciation va diminuer. La cellule souche embryonnaire va pouvoir donner tous les tissus, tous les organes. La cellule souche somatique adulte ne donne a priori que le tissu dans lequel elle est implantée. Et puis, les progrès de la science, vous le savez tous, sont importants du côté des cellules souches. À partir d'une cellule souche somatique adulte, on peut refabriquer une cellule souche pluripotente en transfectant quatre facteurs de transcription. Le grand phénomène japonais, ce sont les IPS. Alors, le premier domaine que l'on a, c'est les cellules souches lignes. Au sein de l'utilisation des cellules souches en ophtalmologie, l'endroit, le tissu pour lequel les avancées ont été les plus importantes, c'est la cordée. Et la première partie, ce sont les cellules souches du lame, c'est-à-dire les cellules souches qui vont renouveler l'épithélium, la couche de surface de la cornée. Ces cellules souches, on les a localisées, elles sont situées dans la partie périphérique de la cornée. Elles sont dans un micro-environnement particulier qu'on appelle une niche. C'est de l'anglo-saxon, ce n'est pas du français. C'est-à-dire un micro-environnement qui permet de conserver ce caractère souche agnocétique. Ces cellules souches limbiques, elles vont se diviser de manière asymétrique pour donner une cellule souches limbique qui reste sur place et une cellule amplificatrice qui va continuer aussi à se diviser et donner ensuite des cellules différenciées. Alors, le développement de cette thérapie concernant les cellules souches limbiques vient du fait qu'elle va intéresser à un certain nombre de pathologies pour lesquelles la grève de cornée était en échec. Parce que malheureusement, quand on fait une grève de cornée, l'épithélium du donneur est remplacé par celui du receveur. Et donc, si le receveur a un épithélium avec des cellules souches déficientes, la grève de cornée ne pourra pas fonctionner. D'où les développements qui ont été faits sur ces cellules souches limbiques qui sont atteints par un certain nombre de pathologies, des pathologies acquises, des pathologies congénitales et au sein de ces pathologies acquises, des pathologies d'origine immunologique, des pathologies d'origine non-immunologique. La plus fréquente de ces atteintes, ce sont les brûlures oculaires sévères qui vont détruire le stock des cellules souches au niveau du lame. Et par la suite, l'épithélium cornéa va dégénérer et la cornée va se néovasculariser et se fasciner. Au sein des pathologies génétiques, la plus fréquente, c'est l'aniridie, qui est une pathologie liée à des mutations du gène Pax 6, qui est le gène majeur au développement oculaire, et qui va donner également chez l'adulte une atteinte limbique sévère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un déficit en cellules souches ? Eh bien, les premiers travaux ont été des grèves de tissus limbiques. Qu'elles soient autologues ou allogéniques, donc à partir de l'œil contralatéral du patient, s'il a un des deux yeux qui est sain, ou bien à partir d'un donneur vivant ou décédé. Ensuite, on a développé la grève de membranes amniotiques, qui est un substrat qui favorise la croissance des cellules souches quand il en reste. Puis, la culture des cellules souches, l'expansion des cellules souches au laboratoire, à partir soit d'une petite dioxyde faite sur l'œil sain, soit à partir d'un greffon corneur. C'est le début de la thérapie cellulaire, qui date du début du XXIe siècle et de la fin du XXe siècle. Puis, à l'heure actuelle, du fait des difficultés que l'on a sur le plan réglementaire, les lourdeurs de toute cette thérapie, certains groupes ont proposé de revenir à une technique chirurgicale, c'est-à-dire de faire de la culture in situ, c'est-à-dire d'aller dans le maintenant opératoire, prélever les cellules souches sur l'œil donneur, les mettre sur l'œil receveur, avec un petit système qui ressemble un petit peu à une boîte de pétri avec des facteurs de croissance et un support pour la croissance. Alors, voilà quelques exemples. Ici, c'est un patient qui a un déficit qui n'est que partiel. Et là, on va utiliser la membrane amniotique pour permettre aux cellules souches qui restent, ici dans la partie supérieure du lindre, d'aller coloniser le reste de la cornée. Et ça fonctionne. On passe d'une acuité visuelle de 4 dixièmes à 10 dixièmes après cette simple grève de membrane amniotique. Ici, un autre processus où on a une atteinte qui est incomplète, lié à un zona, on va refaire la même procédure dans un premier temps, enlever toutes les cellules malades, mettre une membrane amniotique, permettre aux cellules souches qui sont dans les zones saines de la cornée d'aller coloniser le reste de la cornée. Et ensuite, on fait une grève de cornée qui permet aux patients de récupérer une bonne acuité visuelle. Voilà un exemple de grève de tissu limbique qui est autologue. Donc là, on a un œil qui est brûlé et l'autre qui est sain. On va aller prendre un petit fragment de lindre, mais qui est quand même assez important, c'est un tiers du lindre, pour aller greffer sur l'œil pathologique. Et on arrive à améliorer l'acuité visuelle de ce patient sans intérer de manière exagérée l'œil d'honneur. Le processus suivant, c'est donc la thérapie cellulaire. Alors, je vais vous parler un petit peu de choses que je connais un petit peu parce que j'ai eu le plaisir de démarrer ce qui a été le premier essai de thérapie cellulaire en France en ophtalmologie. Ce n'est pas très simple. C'était en 2000. C'était trois ans de travail à temps plein pour obtenir des autorisations. Trois dossiers d'autorisation auprès de l'AFSAPS. Le troisième dossier faisait quand même 1000 pages d'effesseur. Vous imaginez les efforts qu'il faut pour démarrer ce genre d'essai clinique. Après quelques mois d'essai clinique, trois patients ont été venus, un inspecteur pharmacien, un inspecteur d'être un qui arrive dans le service pendant une semaine à temps plein pour inspecter trois dossiers. C'est quand même quelque chose où il faut être très motivé pour développer les choses. Mais on peut y arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend un tout petit fragment de l'âme sur l'œil sain du patient. On va le suturer sur une membre anamniotique, l'envoyer au laboratoire pour une période de culture de deux à trois semaines. Ensuite, on retourne au bloc opératoire pour aller greffer ce tissu qui a poussé sur la membre anamniotique, sur l'œil pathologique. Voilà ce que ça donne. Donc, une amélioration de l'acuité visuelle, de la transparence cornéenne qui est évidente, simplement avec une grève de cellules souches sans avoir fait de grève de corné. Alors, dans cet essai, on avait fait un petit peu des comparaisons avec un groupe rétrospectif qui était des grèves de tissus limbiques. On avait un bras avec des cellules autologues, un bras avec des cellules halogéniques à partir d'un donneur décédé, à la fois dans le groupe tissu et dans le groupe thérapie cellulaire. Alors, voilà, avec des évaluations, on essayait d'être le plus précise possible et le plus objective possible. Et les résultats, c'est que lorsque l'on est en autologue, on arrive à améliorer l'état de l'œil du patient dans 70 % des cas, que ce soit avec des cellules cultivées ou avec du tissu limbique, mais avec des cellules cultivées, on a un taux d'effet secondaire qui est très faible et beaucoup plus faible que ce qu'on a avec une grève de tissus. Pour les cas halogéniques, malheureusement, pour l'instant, les techniques fonctionnent à court terme, mais pas à long terme. On va voir. Les deux autres sujets dont vous pourriez parler, ce sont d'abord, ensuite, les cellules souches traumales. Éric Gavison vous a montré ce qu'on savait faire pour réparer le stroma cornéen. On connaît depuis moins de 10 ans les cellules souches qui régénèrent ce stroma cornéen qui le construit, ce qu'on appelle les cellules souches traumales. Ce sont des cellules souches un peu particulières. On les cultive très facilement à partir d'une petite biopsie du limb et elles ont une capacité d'expansion extraordinaire. À partir d'une seule cellule au laboratoire, on arrive à faire autant de cellules que l'on a dans l'organisme. C'est pour montrer le potentiel de division de ces cellules qui est réellement considérable et on peut produire beaucoup de tissus. On peut produire, bien entendu, du stroma cornéen, mais on peut produire aussi des neurones, on peut produire de l'os, on peut produire du cartilage, on peut produire aussi des alipocytes à partir de ces cellules. Elles ont un potentiel de différenciation assez important. Alors, ce qu'on a fait, c'était, chez l'animal, pour l'instant, montrer l'efficacité de ces cellules. Dans un modèle animal, on montre que la greffe de ces cellules à la souris, dont on aura préalablement lésé la cornée par application d'azote liquide, va permettre d'améliorer la transparence, on voit la migration des cellules, la persistance des cellules qu'on a greffées dans la cornée, et la restauration de la structure du stromacornéen. Et donc, on s'apprête à démarrer un nouvel essai clinique en espérant que ce sera un peu moins difficile que pour le premier, 20 ans plus tard, où l'on va essayer de greffer ces cellules, injecter ces cellules dans des pathologies où la cornée s'est opacifiée pour restaurer la transparence. Alors, je vais passer sur toute la partie, sinon je vais vraiment être trop bavard de reconstruction du stromacornéen pour parler des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, c'est quelque chose de passionnant. Quand j'ai commencé, quand j'étais interne, il y avait déjà des équipes qui essayaient de faire pousser ces cellules dans l'espoir de pouvoir aller les greffer. Mais tout le monde se heurtait au fait que quand elles commençaient à pousser, elles perdaient leur différenciation. Et donc, on avait des cellules mais qui n'avaient plus leur fonction de pompe. Alors, passons là-dessus. pour simplement rendre hommage à un collègue japonais, Shigeru Kinochita, qui a passé toute sa carrière à développer une technique qui permet de faire pousser ces cellules sans perte de leur différenciation. et en ayant réussi cet exploit, il est passé à la phase clinique. Il a maintenant à peu près une soixantaine de patients qui ont été traités avec succès. Donc, simplement une injection de cellules dans la chambre antérieure, ça permet de restaurer la fonction de l'endothélium, de transpariser la cornée et avec des résultats aussi bons que ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle avec une technique que Eric vous a présenté qui est la Vimec, voire supérieure parce qu'on arrive à avoir des densités cellulaires enothéliales supérieures à ce qu'on peut faire avec la grappe. Juste un dernier mot pour vous donner peut-être ce qui va être l'avenir, ce sont les IPS, les cellules plus reprétantes induites. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ces IPS ? À l'heure actuelle, au laboratoire, on est capable de faire des organoïdes. C'est-à-dire quand avec des conditions d'archeure un petit peu particulières, on va recréer les étapes du développement de l'œil et on est capable de faire de la rétine et on est capable aussi de faire du limbe et de la cornée. C'est ce que vous montrent ces diapos qui viennent de mon laboratoire où on arrive réellement à avoir les trois lignées de cellules avec un tissu qui est construit. Là, c'est un espoir de pouvoir réaliser des cornées, de pouvoir réaliser du limbe au laboratoire en prenant une petite dioxyde. de la haute de nos passions. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu trop... Très bien, merci les gens. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on est dans le temps. On se donne cinq minutes de discussion. Tout va bien. Moi, j'étais évidemment étant aussi cofondateur d'un laboratoire où on utilise les organoïdes dans un autre domaine. Je suis très intéressé par la dernière présentation. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de ce développement, mais je pense que c'est assez monomore, je suppose, ou en tout cas comme objectif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout reproduire au même niveau et tout tester. Enfin, j'essaie de parler court. Je pense qu'il y a des limites, en réalité, à la technique des organoïdes qui est fascinante. qui permet d'éviter les petits animaux, etc. Où est-ce que vous en êtes ? À l'heure actuelle, on arrive à reformer une cornée avec trois couches. Peut-être, on verra une cornée greffable un jour. Pour l'instant, les organoïdes, c'est quand même assez petit. On n'est pas encore sur la taille d'une cornée normale. Mais il y a des cellules normales de la cornée. Et on est capable de refaire des limbes. Également, on a des organiques de limbes qui sont reproduites. Donc là aussi, peut-être, la possibilité de pouvoir avoir du tissu régénéré et réimplantable directement. D'accord. Donc, ce n'est pas, par exemple, la possibilité d'intégrer un tissu pathologique pour tester un traitement particulier. Bien sûr, du développement, c'est effectivement d'aller tester des drogues sur des organoïdes. Ça fait bien entendu parler et de tester des hypothèses physiothéales. C'est pas pathologique à partir de cellules montées, des drogues. Petite parenthèse, à l'issue de cette séance, nous avons un verre, un petit cocktail qui est organisé à l'extérieur. Je voudrais également faire part de la présence d'Antoine Turzy qui dirige le laboratoire EGENLAB, un autre mécène de l'Académie et qui est dans le laboratoire et spécialisé justement dans les sérums autologues. Donc, fait de façon, je ne dirais pas, c'est possible. Si je venais faire l'été, je vais faire un commentaire avec votre question. Vous avez une question ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Nous, en culture cellulaire, nous avons une très expérience à l'université de l'Université. Nous financez un laboratoire de recherche dans lequel nous avons développé toutes les cellules en culture et nous avons développé ces dernières années un procédé de culture qui est 10 fois à 15 fois plus rapide que le procédé conventionnel. 10 fois à 15 fois, ce n'est pas 5%. C'est beaucoup plus. En plus, on a observé qu'on ne change pas ni le phénotype ni la structure DNA de la cellule cultivée. Donc, on s'est dit, voilà, on a un profil, comment dire, de safety qui est assez remarquable. Donc, on serait très heureux de collaborer avec nous pour un projet de recherche clinique futur, laboratoire, animale, sur les patients. Donc, on est très, très avancé sur ce sujet et ces études sont toutes publiées. Bon, demain, je parle à Maroc pour s'il y a avec la société Dassault Systèmes une deuxième convention de recherche et comme vous l'aviez mentionné, monsieur, donc, Dassault Systèmes est le leader et l'inventeur du bras synthétique qui était clinique et en fait, on a développé avec Dassault Systèmes un laboratoire de recherche dans lequel on va développer le twin et le jumeau numérique et nous allons développer avec eux le musculoskeletal de la peau et évidemment, j'ai envoyé un message aujourd'hui que probablement Dassault serait bien avisé de faire le jumeau numérique de l'œil pour les travaux de recherche et de l'orthodoxie. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous avez dit à Dassault parce qu'on fait ton distinction avec eux aussi. Dans notre question pour Vincent Bargeri dans l'assistance, c'est assez fantastique ces développements et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec José Alain Sahel de l'arrivée des problèmes de règlement corps parce que non seulement c'est un gros travail mais la réglementation est extrêmement lourde. Là, c'est un vrai problème. Le problème, il est là. Je vous parlais des cellules de l'imbibre. Elles devraient être à disposition des patients à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce qu'elles ne le sont pas ? Quand j'ai commencé l'essai clinique, on pouvait produire les cellules avec des conditions raisonnables. On les produisait pendant la manque de cornées avec les règles de conservation d'une cornée normale et ça ne posait pas de problème. Et puis, la réglementation européenne a été de plus en plus demandante. Le niveau de ce qui est demandé a augmenté. et résultat à l'heure actuelle, un laboratoire auquel s'est lancé dans la production industrielle, a eu l'autorisation de l'EMEA de produire des cellules sous chambiques. Ils ont investi de manière énorme, ils ont créé une usine de production de cellules. Ils se sont retirés quelques années après le démarrage. Ils avaient produit un produit qui valait 100 000 euros pour un patient alors que nous ce qu'on produisait c'était quelques milliers d'euros. Et voilà, et donc on est dans une impasse parce qu'on a voulu en demander d'avoir un niveau de sécurité extraordinaire mais qui paralyse le système. Il y a une question parce que quand on entend parler toutes les personnes, enfin tous les chercheurs qui sont devant ce problème de réglementation et cette évolution qui devient vraiment un véritable frein. Alors la question c'est étant donné que tout le monde finalement, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'il y a un frein nuisible pour les patients, pourquoi le législateur impose-t-il puisqu'il y a une sorte d'unanimité de les chercheurs pourquoi le législateur impose-t-il des réglementations si complexes et bloquant justement le bloquant l'évolution et les découvertes ? Non, non, je vais vous lever le doigt parce que là on est rentré pratiquement dans une période de brainstorming. On traverse tous les mêmes difficultés dans nos innovations et dans nos disciplines respectives et finalement puisqu'il y a des commissions qui nous imposent des réglementations, eh bien je pense qu'on pourrait réfléchir à avoir une commission transdisciplinaire de médecins venant de différentes disciplines qui rencontrent les mêmes problèmes qui peuvent ce qu'évoquait tout à l'heure notre collègue professeur Sahel c'est-à-dire il y a un risque de l'inactivation de rester inactif et faire valoir des arguments prouvés de l'inamité des arguments qui nous sont opposés ou qui sont opposés même par vous voyez ce que je veux dire c'est que ça n'existe pas le contre-pouvoir que nous pourrions le contre-pouvoir transdisciplinaire que nous pourrions représenter n'existe pas. Vous discutiez tout à l'heure avec une situation sur l'enseignement et l'évaluation et bien là il faudrait quand même se poser la question du principe de précaution qui a été érigé en principe de base il faudrait l'évaluer et savoir quels sont les avantages et les inconvénients qui sont liés à cette réglementation qu'on a mis en place. C'est une réflexion que je vous propose de mener conjointement avec l'Académie de médecine ça me permet d'ailleurs de faire une transition puisque je parle de l'Académie de médecine et nous allons bientôt arrêter la séance et ne pas nous quitter c'est que la prochaine fois que nous en verrons avec nos amis ophtalmologistes ce sera le 21 octobre la séance bi-académique qui est co-organisée par l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de chirurgie et cette année nous avons choisi l'ophtalmologie d'abord parce que vous avez fait ici même des séances absolument magnifiques telles que celles d'aujourd'hui mais aussi parce que vous avez fêté cette année les 140 ans de la Société française d'ophtalmologie donc ce sera marqué par une réunion commune bi-académique qui aura lieu dans l'enceinte prestigieuse de l'Académie nationale de métier le secrétaire général voulait dire un mot peut-être pour conclure la séance on est quand même très très fort pour réguler réguler plutôt que produire innover ils ont par exemple à l'Académie travaillé sur les caractères RGPD pour les vidéos chirurgiques c'est un règlement européen sauf que les vidéos chirurgiques dans vos questions c'est d'être revu par le monde entier il n'y a pas de frontière sur l'internet il n'y a pas de frontière sur l'internet et on ne va pas quand même faire l'internet on est innovateur on aime bien merci c'était magnifique cette présentation à l'internet à l'internet merci pour ces magnifiques communications qui étaient toutes d'un niveau exceptionnel ça fera du bien merci merci